Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Rencontre. Le sommet de coopération sino-africaine s'est achevé récemment à Johannesburg, marquant 15 ans de développement ultra rapide entre la Chine et l'Afrique. Quels sont les grands changements qui se produisent actuellement en Afrique ? Quelles sont les futures opportunités mais aussi les défis qui attendent le continent africain ? Pour répondre à toutes ces questions, notre invité aujourd'hui est Daniel Bournemont, un spécialiste de la politique africaine et des pays en voie de développement. Mais avant de commencer notre programme, regardons ensemble ce reportage. Sur le plan économique, 2015 aura été pour l'Afrique une année mêlant espoir et déception. Au niveau des déceptions, le continent africain et surtout les pays exportateurs de marchandises ont souffert du ralentissement économique mondial et de la baisse du prix des matières premières. Les forts taux de croissance des dernières années ont commencé à s'éroder et de nombreux pays africains ont pris conscience de la nécessité d'une restructuration de leurs économies. Dans un registre plus positif, les nations africaines ont compris qu'elles devaient impérativement diversifier leurs économies, créer des synergies régionales et mondiales plutôt que s'accrocher à un modèle de développement unique qui a trop longtemps freiné leur émergence économique. Globalement, la situation sécuritaire en Afrique est en net progrès. Guerres civiles, conflits ethniques, élections frauduleuses et émeutes n'ont certes pas disparu du paysage mais sont en recul. Les transitions politiques pacifiques s'imposent petit à petit et de nombreux pays africains sont parvenus à imposer la stabilité politique. Aujourd'hui, les pays africains ont entamé leur marche vers l'industrialisation et déploient des efforts importants pour créer un environnement favorable aux investissements et se convertir dans l'industrie manufacturière. L'objectif de tous ces pays est de bâtir une industrie adaptée aux pays et aux territoires et de générer les millions d'emplois nécessaires au décollage de l'Afrique. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes avec Daniel Bourmeau. Vous êtes ancien vice-président en charge de la recherche scientifique à l'Université Bordeaux IV. Et maintenant, vous êtes directeur du Centre Montesquieu de recherche politique et spécialiste de la politique africaine. Bonjour, M. Bourmeau et bienvenue dans notre émission. Bonjour, madame. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sur l'Afrique. Donc, on sait que depuis la création du Forum Chine-Afrique, les médias français se sont montrés sceptiques envers la présence chinoise en Afrique et son influence grandissante. Par exemple, les problématiques africaines sont déjà devenues plus ou moins une influence sur les relations chino-françaises. Donc, généralement, comment voyez-vous les relations entre la Chine, l'Afrique et la France ? Tout dépend, oui, de quel point de vue on observe cette relation. Vous mentionniez les réserves que pouvait exprimer la presse française. C'est un point de vue qui n'est sans doute pas celui, je pense, politique ou diplomatique, qui n'est pas non plus celui des chefs d'entreprise, qui n'est pas nécessairement celui des universitaires. Il y a tout un discours sur la Chine en Afrique, qu'on voit notamment à travers la presse, qui est un discours un petit peu critique, qui applique à l'égard de la Chine en Afrique un peu les mêmes catégories d'analyse que celles qu'on en a appliquées à l'égard des anciennes puissances coloniales. Au fond, la Chine est en train d'exploiter les richesses de l'Afrique et comme c'est le cas pour un ouvrage qui vient de paraître, il y a une forme au fond de pillage des ressources. Et on voit qu'on a là les mêmes termes que ceux qui ont pu être utilisés à l'égard de la France, du Royaume-Uni ou des puissances coloniales à un moment donné. Je ne suis pas sûr que ce soit le point de vue, par exemple, des chefs d'entreprise qui ont une approche, je dirais, en termes de concurrents, mais de concurrents qui s'inscrient dans une relation tout à fait normale. Dès lors qu'on est chef d'entreprise, il est normal qu'il y ait des concurrents. Et donc il y a effectivement une présence beaucoup plus marquée de la Chine en Afrique, notamment depuis une quinzaine d'années. Mais ça fait partie des règles normales du jeu de la globalisation économique. L'inquiétude de ce point de vue, elle se manifeste du côté économique et politique, du côté des chefs d'entreprise ou des responsables politiques, en termes de perte de marché de la France et peut-être de perte d'influence. Et donc la question qui se pose, c'est comment aujourd'hui reconquérir des positions en Afrique, des parts de marché, parce que ça permettrait à la France peut-être aussi de sortir pour partie de la crise économique dans laquelle elle est, et puis politiquement de bénéficier, voilà, de soutien dans sa politique étrangère plus globale, la politique africaine étant un instrument de la politique étrangère de la France. Donc à propos de l'attitude des médias français, il y a déjà deux ans, il a sorti un documentaire sur la vie des ressortissants chinois en Afrique, qui s'appelle « Mains basses sur l'Afrique ». Est-ce que vous avez suivi ce documentaire ? Alors, il s'inscrit dans ce que je disais il y a deux minutes, en réponse à votre question précédente. Nous sommes, vous voyez, dans cette tonalité critique à l'égard de l'Afrique et qu'on retrouve effectivement, je dirais, dans les médias, mais également dans un certain nombre d'organisations non gouvernementales, qui sont à la fois, c'est ce qu'il faut bien comprendre, qui sont dans une posture à la fois très critique à l'égard de la France, et il y a une critique qui est assez ancienne maintenant à l'égard de la politique africaine de la France, qui est une politique qui a exploité, pillé les ressources. Comme je vous le disais, on voit aujourd'hui cette presse et ces organisations non gouvernementales appliquer les mêmes catégories d'analyse à la Chine. Et vous voyez, « Mains basses sur l'Afrique », « pillage », etc. Ce sont des mots que l'on pourrait transposer terme à terme pour la politique africaine de la France ou pour d'autres pays également. Quand on regarde, je dirais, d'un point de vue analytique cela, la presse est un objet d'observation en tant que telle et que l'on peut également resituer, je dirais, dans ce paysage plus global. Mais la presse est un point de vue, encore une fois, dans un ensemble de points de vue et de regards sur l'Afrique tel que cela peut exister en France. Et d'après ce documentaire, on décrit la relation entre la France et la Chine sur le continent africain. On le décrit comme une guerre. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Non, ce n'est pas une guerre. Encore une fois, il y a une concurrence qui existe dans certaines parties de l'Afrique, mais pas partout. Et la France, il faut bien comprendre qu'on est dans des mouvements, je dirais, presque opposés. La Chine s'est intéressée à l'Afrique récemment, 15 ans à peu près, et on voit d'ailleurs les progrès gigantesques qu'a fait la percée, plus précisément, de la Chine en Afrique, puisqu'on est aujourd'hui à 200 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. C'est considérable. C'est le premier partenaire. Alors que, simultanément, la France est au contraire dans une forme de retrait en Afrique. Depuis, disons, la fin de la guerre froide, depuis 20 ans, la France a modifié sa politique africaine, qui était une politique très offensive, au fond, très prête. La France est en train de retrait. Donc, on a un structure différent entre en Afrique et qui investit et se retire. Aujourd'hui, le constat de la France, c'est qu'elle a perdu des parts de marché, elle a régressé, et que cette régression est dommageable pour elle. Pour répondre à votre question, le terme est tout à fait abusif, il ne reflète pas la réalité. Il n'y a pas de guerre entre la Chine et la France en Afrique. Et tout à l'heure, vous avez mentionné, la France a perdu plus ou moins une part de marché en Afrique. Donc, pour reconquérir cette part de marché, il a changé sa politique. Donc, pourriez-vous nous présenter concrètement quels sont les changements de la politique africaine de la France ? Alors, on a mis en place un dispositif en ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, un dispositif qui se veut global, c'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères, non seulement va s'occuper de la diplomatie, ce qui est bien normal, mais également de tout ce qui est le commerce extérieur. Le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, a voulu intégrer cette dimension économique qui est le commerce extérieur dans le dispositif diplomatique, de telle sorte qu'il y ait aujourd'hui une politique globale à l'égard de l'Afrique et que la diplomatie ne se cantonne pas simplement aux négociations, mais qu'elle soit directement partie prenante à cette conquête et reconquête des marchés. Parce que la France a perdu. Elle a vu ses parts de marché diminuer de plus de moitié. La part de la France était un peu plus de 10% du commerce extérieur. Nous sommes aujourd'hui à peu près à un peu moins de 5%. Voilà. Donc là, il y a un effort à faire. Et c'est en cela que l'appareil diplomatique français aujourd'hui est mobilisé avec toutes les ressources, les agences spécialisées également, pour qu'il y ait une cohérence de la politique française en Afrique. Pendant plusieurs années, l'Afrique a connu une croissance rapide, proche de 6%. On parlait alors d'envol économique de l'Afrique. Et certains prédisaient que l'Afrique allait remplacer la Chine pour devenir l'usine du monde. Mais selon les statistiques du FMI en 2015, il a prévu une baisse pour l'Afrique sud-saharienne avec une croissance annoncée à 3,75%. Seulement, c'est le taux le plus bas depuis 6 ans. Donc pensez-vous que l'économie africaine est en train de ralentir ? Il faut toujours se méfier des statistiques. Quand on l'interprète à partir d'un chiffre ponctuel, il faut les interpréter en tendance. L'Afrique a connu un taux de croissance, quand on regarde cette tendance, tout à fait remarquable. Et je dirais que ce taux de croissance est sans doute le meilleur démenti qui a pu être infligé à toute cette approche afro-pessimiste qui condamnait l'Afrique en quelque sorte à rester dans cette situation de marginalisation et de sous-développement, pour utiliser un terme humain. Ceci dit, il faut prendre mesure de ces transformations économiques. Il est vrai que le prix de baril diminue considérablement. On est aux environs de dollars, un petit peu en dessous ces derniers jours. Et que là, évidemment, c'est quelque chose qui peut pénaliser les pays africains producteurs de pétrole qui, pour un certain nombre d'entre eux, dépendent quand même directement de cette ressource. Et leur décollage économique, bien sûr, était lié à la valorisation de cette ressource. Donc là, il y a effectivement une inconnue et l'évolution du cours du pétrole peut avoir des conséquences sur ces économies-là. Au-delà, je pense que la dynamique de l'économie africaine, elle oblie à d'autres variables. Je ne pense pas que l'Afrique devienne peut-être le deviendra-t-elle. Mais aujourd'hui, à court terme, puisse être, comme vous le disiez, l'atelier du monde. Je sais que c'est un thème qui a été évoqué. Non. En fait, les ressources de l'Afrique, c'est quoi ? Ce sont les ressources minières pour l'essentiel, le pétrole entre autres. Et puis, le développement, il se fait autour du secteur des services. Mais on n'a pas, je dirais, d'industrie et de... On n'a pas une économie de transformation véritablement sur place en Afrique. Les ateliers sont ailleurs. Et pour l'instant, on ne voit pas véritablement se dessiner en Afrique de mouvements massifs, de ce point de vue, qui feraient de l'Afrique un atelier du monde. Ce qui crée toujours, du coup, une relation, une forme de dépendance. Parce que l'Afrique, du coup, est dépendante pour ce qui est de ces matières premières et de la valorisation, mais également pour ce qui est des services. Banques, assurances, télécommunications, etc. Je voudrais savoir, quels sont les obstacles pour le développement de l'économie africaine, pour l'instant ? Alors, ils sont de... Vous avez raison de parler au pluriel. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a un obstacle qui tient à la mobilisation du capital. Il faut des ressources. Pour l'instant, le capital disponible est essentiellement un capital étranger. Il y a le capitalisme africain, disons les choses un peu brutalement, globalement, parce que les situations peuvent varier d'une sous-région à l'autre. Mais le capitalisme africain est un capitalisme faible, voire dans certaines régions, inexistant. C'est le résultat de la colonisation, mais également de tout un ensemble d'autres variables explicatives. Et donc, le développement éventuel, il est lié quand même beaucoup au capital étranger. Il y a un deuxième défi qui me semble très important. C'est la question des cerveaux. On a beaucoup parlé de la fuite des cerveaux. Je crois qu'un des défis pour l'Afrique, c'est d'avoir, bien entendu, une jeunesse formée. C'est un véritable défi dans des sociétés où la moitié de la population, aujourd'hui, a 25 ans. Elle est très jeune. Mais surtout, il est important que ces populations formées, quelquefois bien formées, très bien formées, ce sont des générations très intelligentes qui ont l'esprit d'initiative, que ces populations-là, cette jeunesse, restent en Afrique, ou retournent en Afrique. Que l'Afrique ne soit pas privée de sa matière grise. et parce que je crois que son avenir dépend en grande partie de cette capacité à retenir cette ressource essentielle qu'est la ressource intellectuelle. Et il est vrai que pour tout un ensemble de raisons, parce que les grandes universités ne sont pas en Afrique, et donc les élites africaines ne sont pas formées en Afrique. Elles sont formées à l'extérieur. Et qu'à partir de là, il y a un risque de déperdition en direction de l'Europe, en direction de l'Amérique du Nord, mais peut-être à terme en direction de l'Asie, parce que c'est là où on va trouver peut-être des conditions de vie, de rémunération, mais aussi des conditions en termes de sécurité qui sont beaucoup plus acceptables pour ces générations africaines qui ont été formées à l'étranger. Il est évident que pour un cadre malien, nigérien, etc., de toute cette zone séhélienne dont on a parlé, il est assez tentant de faire sa vie ailleurs qu'en Afrique. Et donc vous voyez comment tout se tient. La question de la sécurité renvoie aussi à la capacité de l'Afrique à dynamiser son économie et donc à retenir ses cerveaux sur place. Donc tous ces obstacles se conjuguent, vous voyez, et le défi à peu près inconnu à ce jour, je dirais, pas simplement en Afrique mais ailleurs, mais que l'Afrique a à surmonter, c'est qu'elle doit simultanément répondre à toutes ces questions. Et que si elle ne peut pas répondre à toutes ces questions, eh bien, au fond, c'est l'ensemble de sa situation qui se trouve fragilisée. Donc vous, vous êtes un expert sur la question des pays émergents. Selon vous, quel rôle a joué la Chine ces dernières années dans le développement et la mutation des pays émergents ? Sans doute le rôle clé parce que l'Afrique a agi comme un révélateur dans le sens où chacun voit bien que le monde a changé depuis ce monde qui était bipolaire dominé par les États-Unis et l'URSS et qu'aujourd'hui, ce monde dominé par deux superpuissances, comme on disait à l'époque, est un monde aujourd'hui où il y a un grand nombre d'acteurs qui peuvent prétendre à un rôle absolument central dans, je dirais, le fonctionnement de l'ordre mondial, politique, économique. Et les émergents, ce sont ces pays qui précisément aujourd'hui prétendent au statut de puissance. Mais sans doute parmi eux est-ce la Chine qui s'est affirmée avec le plus de force et de cohérence dans tous les domaines pour tout un ensemble de raisons que l'on peut tout à fait comprendre et dont la Chine de ce point de vue est un révélateur. Je dirais que la Chine est un peu la figure de proue des émergents. Et en ce sens, elle a incontestablement illustré, au fond, le basculement de la hiérarchie des puissances aujourd'hui dans le monde du XXIe siècle. Et en 2013, le gouvernement chinois a prononcé une stratégie qui s'appelle une ceinture, une route. Donc, l'objectif, c'est de promouvoir la coopération économique entre la Chine et d'autres pays. Donc, ce projet n'est pas seulement eurasien parce que les initiatives de la ceinture et de la route sont prévues pour s'étendre aussi à l'Afrique. Donc, pensez-vous que ça deviendrait un projet prometteur pour le développement de l'Afrique ? L'histoire le dira. Ce n'est pas en ces termes-là que je pense que l'on peut comprendre ce discours sur cette ceinture à laquelle vous venez de faire référence. Je crois que ce qui est très important dans ce discours-là, c'est que la Chine montre qu'elle a un discours global. et qu'au fond, elle a une stratégie, elle a un objectif et que cet objectif n'oublie personne. Et donc, c'est à la fois l'ensemble de l'Orient, de l'Europe que l'on veut lier, en quelque sorte, dans ce dispositif, mais en même temps que l'Afrique n'est pas oubliée. C'est très important parce que, de ce point de vue, la Chine, je dirais, joue de façon très habile, très à droite, dans la mesure où l'Afrique a été considérée dans les années 90, juste après la guerre froide, au fond, comme un continent marginal, délaissé. Et c'était une des craintes, d'ailleurs, des dirigeants africains et des sociétés africaines. Et la Chine a montré précisément que l'Afrique avait un intérêt. Et je crois que ce discours, qui précisément ne vise pas à être simplement un discours eurasiatique, mais un discours également qui intègre l'Afrique dans le dispositif, c'est un discours qui est global et qui est de nature à rassurer l'Afrique et à lui dire, au fond, vous n'êtes pas les oubliés, mais vous faites bien partie, pour nous, Chinois, de ce dispositif central. Donc le discours, c'est en ces termes-là qu'il faut le comprendre. Il est très important, quelle que soit la puissance, que ce soit la Chine, les États-Unis, la France, la Russie, etc., il est très important pour une puissance d'avoir un discours qui lui permette d'être comprise par les autres acteurs, par les autres puissances. Et je crois que ce discours-là, il relève de ce registre-là. Il permet de dire à la Chine, voilà ce que nous sommes et voilà ce que nous voulons. Et donc à partir de là, au fond, on comprend les enjeux, les défis que la Chine se lance à elle-même et aussi qu'elle lance aux autres. C'est au fond la clarté et ça permet de mieux se comprendre et sans doute de mieux négocier les différents défis que l'on a relevés ensemble. Mais quelle est la réaction du gouvernement français ? Est-ce que ça cause des craintes ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je sais que c'est quelquefois une préoccupation qui se manifeste ici ou là. il n'y a pas de crainte particulière. Il y a un sentiment beaucoup plus général en France qui est celui d'un affaiblissement de l'économie, je le disais tout à l'heure, la crainte d'une perte d'influence politique parce que la France vit avec la nostalgie d'une grande puissance, celle qu'elle a été à un moment donné. Et au fond, le sentiment qu'aujourd'hui, le monde nouveau qui se construit est un monde qui place la France dans une position nouvelle. Elle n'est plus une puissance dominante. Elle est une puissance qui compte encore, qui a tout un ensemble de ressources, mais qui est confrontée à tout un ensemble de défis. La Chine fait partie de ces défis. Mais la Chine n'est pas désignée en quelque sorte comme une menace. Au contraire, ça peut même être un partenaire économique, ça peut être un partenaire politique. Et ce n'est pas contre la Chine que la France doit construire aujourd'hui la politique qui est la sienne à l'échelle internationale, tant d'un point de vue diplomatique qu'économique. Le défi, il n'est pas là. Et il n'y a, non, je ne pense pas. Et ce serait une erreur si c'était le cas. Et je ne pense pas que les dirigeants français puissent commettre cette erreur-là. Ce serait une erreur de considérer que la Chine constitue un danger en tant que tel. Encore une fois, il est normal que la Chine s'intéresse à l'Europe, s'intéresse à l'Afrique. Et bien voilà, il appartient à la France à partir de là d'en tirer les conséquences en prenant la mesure des ressources, des moyens qui sont les siens et qui ne sont pas négligeables. Pensez-vous qu'il existe une place ou un domaine où la France et la Chine peuvent coopérer sur le continent africain ? Il y a un défi aujourd'hui qui est majeur si on revient à l'Afrique pour la France, c'est la question de la sécurité. Parce que la France se trouve aujourd'hui en première ligne dans ce défi qui est posé notamment dans la zone sahélienne et la France a été obligée d'intervenir dans l'urgence au Mali, en République centrafricaine. La France peut avoir le sentiment d'être un peu le pompier qui est là pour régler des problèmes qu'elle ne peut pas régler seule. Et sans doute serait-il souhaitable que les autres États qui s'intéressent à l'Afrique, les États européens en font partie, mais la Chine également, que ces États-là prennent la mesure du défi sécuritaire qui se pose parce que la sécurité c'est un défi pour les sociétés africaines elles-mêmes mais c'est un défi également pour les acteurs extérieurs qui ont des intérêts, qui entendent commercer, travailler avec cette Afrique et tout cela ne peut se réaliser que si, au fond, la sécurité est garantie. Et donc, peut-être là aussi, y a-t-il un champ de réflexion et de coopération à envisager et à mûrir. C'est une piste. D'accord. Et ces dernières années, en ce qui concerne la sécurité que vous avez mentionné, la France a été toujours à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme depuis l'envoi de troupes militaires au Mali, interventions en Syrie et en Irak. Pourtant, la France peine à enrayer l'influence du terrorisme. Comment l'expliquez-vous ? Tout simplement parce que, me semble-t-il, le terrorisme renvoie à des explications très profondes et à des défaillances dans les régimes politiques africains, dans les États africains qui font que ce ne sont pas des problèmes qui peuvent se régler comme ça rapidement et simplement par une intervention militaire. Si aujourd'hui on connaît cette situation d'insécurité en Afrique, c'est parce que les États africains qui se sont mis en place au moment des indépendances, donc il y a déjà 60 ans, 65 ans, ce sont des États qui n'ont jamais véritablement réussi à s'institutionnaliser à assumer leur fonction régalienne et à s'imposer comme étant des instruments permettant de réguler le fonctionnement des sociétés. C'est banal de le dire, il y a une crise des États africains, pas partout, pas partout, mais dans un certain nombre de régions, de sous-régions, la crise de l'État elle est patente et une crise de l'État ça ne se règle pas comme cela par une intervention militaire, l'intervention militaire peut éviter l'effondrement d'un régime elle ne règle pas le problème de fond la greffe de l'État cette assimilation de l'État cette institutionnalisation c'est un processus long et lent et donc c'est un peu la contradiction devant laquelle se trouve la France intervenir militairement parce que souvent les armées africaines ne peuvent pas le faire elles-mêmes et c'est une des manifestations de la faiblesse de certains États africains mais en même temps une fois qu'on a réglé cette question militaire immédiate on se trouve devant les problèmes de fond que l'on vient d'évoquer la crise de l'État la compatibilité entre des projets culturels des tentatives d'hégémonie politique et religieuse on voit bien ici aujourd'hui l'islamisme dans ses différentes déclinaisons avec cette volonté d'établir un dispositif ou une cohérence aujourd'hui dans toute cette Afrique sahélienne qui irait de Dakar à Djibouti comment cela pose un véritable défi culturel très profond dans des sociétés qui sont travaillées en profondeur par des forces religieuses anciennes et retravaillées aujourd'hui par des interprétations nouvelles de l'islam donc tout ça c'est quelque chose bien entendu qui crée pour les dirigeants politiques des défis qu'ils ne peuvent pas par eux-mêmes régler parce que ces défis-là se situent dans des échelles de temps qui ne sont pas l'échelle de temps du politique le politique répond à des questions immédiates et il y a des processus historiques qui eux sont longs et c'est toute la difficulté aujourd'hui de l'exercice et au fond la gravité du défi qui nous est posé donc en Somalie le commando français chargé de récupérer un otage français a échoué et en 2013 les troupes français se sont ensuite déployées au Mali lors de l'opération Serval donc durant sa présidence François Hollande aura connu plusieurs fois l'épreuve du feu en Afrique donc selon vous quels seront les prochains tests pour la politique africaine de la France alors vous venez de mentionner les tests j'allais dire de terrain vous avez raison le Mali la République centrafricaine cette opération en Somalie qui visait à libérer un agent français et puis qui effectivement a échoué bon là nous sommes dans les opérations militaires d'urgence je crois que le défi auquel est confrontée la France aujourd'hui c'est de trouver des alliés la France ne pourra pas continuer à jouer le rôle qui est le sien c'est à dire à être ce nouveau gendarme de l'Afrique un peu obligé contraint par la situation tout simplement parce qu'elle n'en a pas les moyens elle n'en a pas les moyens ses armées sont impliquées aujourd'hui dans un ensemble de théâtres d'opérations ce qu'on appelle dans le langage les OPEX les opérations extérieures ça produit un étirement du dispositif militaire français ça crée des contraintes budgétaires alors même que la France est confrontée à des exigences en matière de budget et de dépenses publiques de la part de l'Union européenne et donc il est impératif que ce fardeau aujourd'hui soit partagé et donc il faut que la France trouve sans doute du côté européen un écho beaucoup plus favorable à ses interventions parce que ces interventions de la France en Afrique militaire que l'on vient d'évoquer se font non pas pour défendre les intérêts français bien sûr les intérêts français mais au-delà des intérêts français ce sont les intérêts européens et au-delà des intérêts européens ce sont bien entendu d'abord les intérêts africains parce que les premiers à souffrir de ces situations-là ce sont les sociétés africaines les européens bien entendu menacés dans leur sécurité puis l'ensemble des acteurs impliqués aujourd'hui en Afrique pour tout un ensemble de raisons dont la Chine et je reviens à ce que je disais tout à l'heure je crois que pour le président Hollande et puis pour le président qui sera élu très rapidement maintenant en 2017 le défi sera là il importe aujourd'hui de ne pas être isolé et c'est quelque chose c'est un impératif dont la solution n'est pas simple notre émission touche à sa fin merci monsieur Bournemont d'avoir été avec nous et merci de vos éclairages je vous remercie pour votre invitation et cher téléspectateur merci de nous avoir suivis merci de votre fidélité à la prochaine